voilà voilà comment c'est arrivé arrivé on va échanger vite fait je vais pas perdre assez de temps ici parce que l'heure n'est plus à perdre du temps soyez salués depuis votre position j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui le mardi 8 août 2023 et nous sommes comme on appelle nous sommes des panafricanistes qui guettons l'horizon nous guettons l'horizon parce que des personnes ont décidé de nuit à notre quiétude alors je voudrais ici vous dire de partager dès que vous arrivez de pomper les coeurs et soyez tous salués je vais saluer au moins cinq personnes très rapidement au pays mao bigo patois bonne arrivée sylvain aïkba bigo patois bonne arrivée quelles sont les personnes qui a sauté en haut attendez je retourne et retourne parce que j'ai eu des personnes qui est arrivé bon ceux qui m'ont salué et assise gris balais bigo patois voilà stone netto netto pardon stone netto bigo patois bonne arrivée voilà je vais pas être long dans les salutations aujourd'hui kevin bientôt bigo patois abraham diop bigo patois soyez tous salués merci à vous de partager parce que l'heure est venu pour que nous puissions partager vous savez hier c'était la pseudo indépendance de la côte d'ivoire la côte d'ivoire 63 ans 63 ans et il ya eu des messages il ya eu des postes et ces postes là sont des postes dont on doit parler voilà je vais faire lecture d'un poste mais vous verrez que les ivoirois prennent leurs problèmes dans l'humour vous comprenez et à force de prendre ça dans l'humour ça fait que ça n'a plus de teneur ça n'a plus ce n'est plus comme on appelle pertinent et le problème reste comme ça parce que finalement après l'humour est ce que on agit non on n'agit pas j'ai vu quelqu'un mettre côte d'ivoire tu as 63 ans aujourd'hui quoi d'ivoire tu as 63 ans aujourd'hui pardon quitte chez tes parents français et prends toi un petit studio c'est ça fait rigoler oui c'est bien d'avoir de l'humour et moi j'ai l'humour des ivoirois je sais pas s'il ya un autre peuple encore qui qui est beaucoup dans la comédie qui est beaucoup dans le dérisoire il sait pas s'il ya un peuple encore comme la côte d'ivoire qui aime rigoler des tout même les maladies infectieuses même les épidémies la côte d'ivoire prend ça pour rigoler la côte d'ivoire prend ça pour jouer mais est ce que à la suite après le jeu après la rigolade après les plaisanteries est ce que on fait vraiment le travail qu'il faut derrière pour que ça soit réglé non parce que si nous on prend ça pour rigoler l'état de côte d'ivoire s'est dit bon ça ne les intéresse pas plus que ça donc l'état de côte d'ivoire ne fait rien après est ce que vous comprenez l'histoire l'état de côte d'ivoire fait rien après on prend tout pour rigoler en plaisant de tous c'est bien mais à un moment donné il faut savoir faire la part des choses quand vous dites vous même dans votre rigolade que la côte d'ivoire 63 ans et que la côte d'ivoire doit quitter dans le salon de son 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 parent français pour se trouver un studio ne serait ce qu'un studio c'est grave ce n'est pas du jeu c'est grave ça veut dire que notre pays là on réduit ça à couche salon à quelqu'un qui qui n'a pas d'avenir quelqu'un qui qui ne cherche même pas à s'épanouir à se à se détacher de ses parents quelqu'un qui est comme un tangui il ya un film qu'on appelle tangui il ya un film où il ya un jeune homme qui était chez ses parents et qui ne cherchait pas à sortir de là il s'appelle tangui je sais que ceux qui sont français ici où ceux qui ont duré en france ici ont vu déjà ce film tangui est resté longtemps chez ses parents c'est la même histoire que tangui donc la côte d'ivoire tangui quoi la côte d'ivoire je sais pas à se libérer à prendre sa souveraineté à prendre son envol la côte d'ivoire reste là et qui dit ça ce sont les ivoirois et qui rigole de ça ce sont les ivoirois et qui plaisante avec ça ce sont les ivoirois après la plaisanterie qu'est ce qu'on fait est ce que on tape du poing sur la table pour dire enfin il faut que ça s'arrête non mais on reste dans le dérisoire on reste dans la plaisanterie et ça n'avance pas ça ne recule pas on reste comme ça parce que j'ai dit mais si tout ils prennent tout pour rigoler mais moi ça me décharge moi ça me décharge vous comprenez les artistes même qui devait dénoncer il préfère chanter aux choses les artistes préfèrent chanter aux choses parce que pour galvaniser la population pour que le peuple s'élève pour taper du poing sur la table il faut que il y ait des leaders il faut qu'il y ait des figures emblématiques qui puissent pousser en fait qu'il y ait ce comment on appelle il ya ce sursaut comment on appelle ce sursaut national mais même quand ces figures emblématiques tapent du poing sur la table le peuple préfère regarder autre chose j'ai fait allusion au discours du président laurent guagbo car lui le vp connaît katina les amis faut partager vous venez d'arriver nous sommes en train de parler de notre pays nous sommes en train de parler de ceux qui regardent notre pays donc vous panafricanistes vous qui êtes épris de paix et de liberté il faut partager parce que on ne peut pas parler des autres pays sans parler de nous même notre propre pays la côte d'ivoire donc là aujourd'hui ce soir là j'ai commencé par la côte d'ivoire peut-être qu'il ya fini par le niger parce que c'est l'actualité mais pour le moment je vous demande de partager et faites en sorte que ça puisse aller partout nous sommes encore à 90 depuis là ça monte pas ça dépasse pas le sens comme d'habitude ils ont décidé de me toujours me banni ils ont décidé de m'empêcher de monter donc il faut m'aider à monter voilà il faut m'aider à monter alors nous panafricanistes merci j'ai même pas encore fini de parler on a déjà monté vous voyez ils sont là ils sont là les services de renseignement généraux français sont là ils sont sur ce direct ils surveillent tous nos actes tous nos faits de gestes ils sont là ils suivent ça donc permettez moi de pouvoir vous parler partager partager dans tous les groupes partager dans les une bosse mais pas tâche dépasse même plus 200 et partage mes vidéos en direct ne dépasse même plus 200 si c'est trop c'est 230 ça n'était même pas 300 pourtant il ya longtemps que ça on atteignait les plus je le dis tous les jours et tous les jours je vais répéter ça parce qu'il ya des camarades ici qui viennent tu me croises ou bien qu'ils m'envoient des messages pourquoi je vois plus tes vidéos c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute ils sont rentrés dans mon téléphone donc dès que je suis en direct ils sont là et ils ont décidé des nuits à mes directs pour ne pas que j'ai plus de vues il ya des personnes qui viennent d'arriver à des personnes qui qui ne disent pas de grand chose qui ne disent pas des choses importantes pour leur pays mais c'est toujours bloqué et ces personnes on les laisse pour eux on les laisse avoir des millions de vues et nous on nous bloque parce que ce qu'on est en train de dire ça ne les arrange pas Emmanuel Macron l'a dit il dit qu'il va pas nous laisser en paix il dit qu'il va gérer les réseaux parce qu'il sait que les réseaux on a fait un boulot pendant dix ans je suis dedans on a fait un boulot qui a changé l'opinion nationale et internationale nos pays sont émancipés aujourd'hui parce que nous nous sommes levés marie galan djé bigo pas toi bigo pas toi depuis ta position donc nous sommes à 112 personnes continuez de partager continuez n'arrêtez pas quand on monte là ça 112 là c'est pas pour moi moi je suis pas je suis pas à 112 près voilà 112 118 ça monte ça descend il faut partager continuez mettez des coeurs voilà continuez comme ça ça va m'encourager et puis je vais vous parler voilà donc je parlais de la côte d'ivoire mon pays j'ai dit qu'on plaisante de tout on rigole avec tout c'est bien c'est un pays qui a de l'humour c'est bien mais si ce pays derrière l'humour travail si ce pays derrière l'humour à sa souveraineté si ce pays derrière l'humour agit pour que le monde entier sache que nous ne sommes pas des sous-hommes je pense que ce pays là on va bien encourager l'humour encore mais nous restons dans l'humour nous finissons dans l'humour tout ce qu'on fait c'est comme ça des certaines personnes vont me dire oui vous critiquez toujours vous critiquez votre critiquer mais quelles sont les solutions mais on donne les solutions je voulais parler tout à l'heure du discours du président Laurent Gbagbo le président Laurent Gbagbo quand le VP Kone Katina lisait comme on appelle le discours du président vous avez vu ce qu'il a dit il a commencé par quelque chose le président Laurent Gbagbo dit il n'a pas l'habitude de faire des discours à la veille de l'indépendance il n'a pas l'habitude parce que il donne ce rôle là au chef de l'état qui est là Alassandra Mouattara étant le chef des temps le chef d'état présent lui le président Laurent Gbagbo il ne peut pas venir faire un autre discours qui va faire comme s'il y a deux présidents non non il a dépassé cette étape là donc le président Laurent Gbagbo ne veut pas être dans ça le président Laurent Gbagbo veut pas être dans ça donc il dit mais la situation oblige quelle situation oblige et il cite le décès du président Henri Kona Bédier et deuxième point le problème l'affaire du Niger il commence par le point Henri Kona Bédier et il dit qu'il félicite Alassandra Mouattara d'avoir fait en sorte qu'il y ait comme on appelle ça un deuil national de 10 jours ça c'est bien c'est bien c'est bien de donner 10 jours deuil national parce que celui qui est décédé est un grand homme mais le président Laurent Gbagbo précise que merci merci au Péli Zimao il précise que c'est un deuil et c'est une mort brutale voilà le mot est lâché c'est une mort brutale voilà moi j'ai ma manière de comprendre peut-être que le président Laurent Gbagbo a dit ça simplement mais moi je prends ça le président Henri Kona Bédier est tombé d'une mort brutale il n'a pas dit comme il est vieux il est mort il est mort de vieillesse il n'a pas dit ça il dit il est mort d'une mort brutale c'est pas parce que tu es vieux que tu dois mourir je vous ai dit c'est parce qu'on est vieux qu'on meurt bref je vais pas venir rentrer dans les détails sur ça mais il est mort d'une mort brutale ça veut dire qu'il n'était pas malade ça veut dire que quelque chose a provoqué sa mort bref deuxième point qu'il a soulevé et c'est ce deuxième point là qui m'intéresse non non avant d'atteindre le deuxième point dans son même point du décès du président Henri Kona Bédier pourquoi il en parle parce que le président Henri Kona Bédier a fait des doléances il a fait il a demandé des choses à Alassane Draman Ouattara souvenez-vous leur rencontre je parle du président Henri Kona Bédier avant même que le président Laurent Gbagbo n'arrive le président Henri Kona Bédier avait rencontré Alassane Draman Ouattara mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a raconté Alassane Draman Ouattara il lui a donné un document dans ce document là il y a des points d'exigence pour que nous puissions tous aller à la paix et à la réconciliation ces points d'exigence le président Laurent Gbagbo a vu dans ces points là et il a dit dans son truc que le président Henri Kona Bédier avait demandé Alassane Draman Ouattara de libérer les prisonniers politiques et militaires ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce qu'Henri Kona Bédier meurt il y a plein de points comme ça mais ce point là puisque ce même point là le président Laurent Gbagbo l'avait relevé en demandant Alassane Draman Ouattara de laisser les prisonniers politiques et militaires et il a même cité, il a cité six noms des grands chefs, il a cité des noms en tout cas pêle-mêle comme ça je vais vous dire il y a Doboblé Bruno, le général Doboblé Bruno il y a CKCK, le commandant CKCK, il y a le commandant Abbey, il y a, il a cité CKCK de la gendarmerie non, il a cité le commandant, il a cité le colonel KT, je ne sais pas, est-ce que lui il est colonel ou il est devenu général bon, le colonel KT N'yatoua, il a cité qui encore, il y a des noms comme ça pêle-mêle qu'il a cité bref, mais il a cité sinon, pour dire que ces personnes, ça fait 12 ans, elles sont enfermées depuis 2011, elles ne sont pas libérées, vous comprenez, Alassane Draman Ouattara fait la soude oreille quand le président Laurent Gbagbo rappelle ça maintenant, ça veut dire que très bientôt on va lui demander à Alassane Draman Ouattara de sortir ces prisonniers-là, qu'ils les sortent parce que trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, Henri Cunabédier pour qui il vient ici faire l'endeuillé comme quelqu'un qui a vraiment mal, mais si tu aimais trop Henri Cunabédier, Henri Cunabédier t'a demandé de libérer les gens, si c'était ton néné comme Thiem le dit, mon néné Henri Cunabédier, mon néné Henri Cunabédier, mais si Henri Cunabédier était ton néné réellement, et que tu le respectais, parce qu'un néné, il se fait, il se respecte on le respecte, un néné, on le respecte, un néné là, on ne le frise pas, un néné on ne refuse pas quand il demande, et ce qu'il demande n'est pas la mer à bois il te demande juste de libérer des gens qui t'es arrêtés pendant la crise post-électorale tu dis que tu veux faire la paix, tu dis que toi tu as la recherche de la paix tous les jours tu rencontres ta vie sur les réseaux, tu rencontres ta vie dans les médias tu dis à tout le monde que toi, tu veux la paix, toi tu veux la paix, tu souhaites la paix toi tu es un homme de paix, tu as du RHDP, tu es l'enfant de Oufwe Boagny mais Oufwe Boagny, il n'a pas gardé les gens en prison pendant des années Oufwe Boagny a toujours tapé la porte, jusqu'à il allait créer un prix un prix que toi tu as donné à Angela Merkel comme si en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui honore la paix tu vas aller chercher Angela Merkel pour lui donner le prix Oufwe Boagny de la paix de quelle paix tu parles ? tu vois, ça prouve que tu es en déphasage avec l'idéologie même d'Oufwe Boagny tu es en déphasage avec la Côte d'Ivoire le président Laurent Gbagbo revient dessus pour te rappeler que le président Henri Counan Bédier, pour qui tu es en train de pleurer pour dire oui mon néné il est mort, mon néné on fait 10 jours de deuil national c'est bien tout ça, mais ce n'est pas 10 jours de deuil national qu'Henri Counan Bédier attendait pour lui Henri Counan Bédier attendait que tu libères les prisonniers politiques et militaires Henri Counan Bédier t'a mis sur ta table plein de demandes plein d'exigences, pourquoi tout cela tu n'as pas accepté de faire ? et c'est aujourd'hui tu veux jouer les petits frères en deuil on quitte sur le décès d'Henri Counan Bédier, on va sur le Niger le président Laurent Gbagbo a été clair hier, avant même de lire, peut-être même c'était sorti mais moi je n'avais pas encore lu, mais avant de lire le discours du président Laurent Gbagbo à travers Côte d'Ivoire, j'avais déjà dit ça tellement je connais mon président, tellement je sais sa manière de marcher j'ai dit à la question d'un internaute parmi mes followers il y a quelqu'un qui a posé la question pourquoi le PPCI n'a pas encore réagi par rapport à ce qui se passe au Niger j'ai dit à la personne que le PPCI va réagir mais le PPCI c'est un parti politique qui prend son temps qui observe, qui cherche à comprendre bien ce qui se passe avant de réagir il ne va pas réagir, le PPCI ne va pas sortir pour dire oui, on condamne, on fait ceci non, le PPCI va observer d'abord si le PPCI doit condamner, le PPCI va condamner sans état d'âme le PPCI va condamner en toute responsabilité et le PPCI, déjà, comme c'est un coup d'état qui s'est passé au Niger ne vous attendez pas au PPCI à venir dire oui, on salue ce coup d'état-là on est fier de ce coup d'état, on applaudit ce coup d'état non, le PPCI est un parti politique qui s'est toujours refusé de prendre les armes sinon, il y a longtemps, l'ascendement Ouattara était déposé en Côte d'Ivoire il y a longtemps qu'il était déposé si le PPCI était un parti qui aimait la guerre ou un parti qui aimait le coup d'état mais on a plein de personnes dans l'armée je vous le dis, et clairement et franchement à cœur ouvert on a du monde dans l'armée vous comprenez ? on a du monde dans l'armée façon, lui, il a recruté des gens il y en a qui ont donné, comment on appelle ? ils ont donné, comment ils appelaient ça ? retraite anticipée ils ont dit aux gens des partis donc après 15 millions de francs pour parti mais c'est pas eux tous qui sont partis on a des hommes dans l'armée à guérir au combat et qui sont, qui étaient là pour la pour, comment on appelle, les institutions de la République de Côte d'Ivoire qui ont soutenu le vrai président parce que le vrai président c'est le président Laurent Gbagot et ils sont encore là ils sont dans cette armée de Côte d'Ivoire ils sont là vous comprenez ? Henri Kouna Bédier, il a des gens quand il était président, il avait mis des gens aussi il a des gens dans cette armée qui sont encore là qui sont nommés à des postes stratégiques mais qui sont là et ils sont pro Henri Kouna Bédier voilà, c'est pas, c'est l'armée donc je ne peux pas vous dire que l'armée politique non, notre armée n'est pas politisée mais à cause d'Alassane Draman Ouattara c'est en train de devenir politisé donc cette armée là on a des gens dedans mais jamais on a dit qu'il fallait prendre les armes pour faire quoi que ce soit jamais jamais et Cara, Moses si on prend les armes vous allez faire quoi ? on vous a vu les seuls ceux qui vous comptez là c'est la France sinon nous les monos là vous même vous avez essayé vous avez essayé vous avez essayé c'est la France qui vous a aidé c'est Nicolas Sarkozy qui a pris ses avions pour bombarder les palais et la résidence du président Laurent Gbagbo et ça là à ce moment là CDAO n'était pas là CDAO a fermé sa gueule mais j'arrive je vais vous dire vous savez je vais venir avec cette histoire de CDAO je vais finir d'abord avec Alassane Draman Ouattara parce que la CDAO dès qu'elle parle de ça je parle en même temps du Niger donc avant de rentrer dans le deuxième point concernant le Niger je vais finir d'abord avec le discours du président Laurent Gbagbo donc le président Laurent Gbagbo il a décidé comme on appelle il a parlé de ce qui s'est passé au Niger et à partir de là il a dit qu'il condamnait le coup d'état du Niger voilà il ne faut pas jamais laisser distraire parce que les moutons comme les mousesses je ne sais quoi ils sont tellement tarés ils ne comprennent rien parce que quand nous on parle vous pensez qu'on parle parce qu'on a envie de parler en fait vous cherchez vous cherchez on n'a qu'à venir parler sur les réseaux on n'a qu'à venir vous dire mais quand ça va arriver là vous allez faire quoi même vous allez faire quoi rien rien toute l'armée de France n'a qu'à venir surveiller la maison d'Alassane Draman Ouattara quand ça arrive là il n'y a rien Bazoum là tu penses qu'il n'était pas sécurisé Bazoum là vous pensez que quand il a appelé la France toute la France venait le surveiller ils n'ont qu'à rentrer quand Bakan on a chassé Bakan au Mali ils ont dit il a dit Bakan n'a qu'à venir au Niger Bakan était au Niger et puis on a enlevé Bazoum vous comprenez donc vous en Côte d'Ivoire comme ils ont amené les gens de la DGSE sont arrivés actuellement la sécurité d'Alassane Draman Ouattara est surveillée par eux voilà donc vous dites que non notre brave il est protégé pour 10 ans pour 50 ans pour 100 ans il est là encore il est là encore vous savez le président Henri Kounabedi n'était pas aussi malade qu'Alassane Draman Ouattara le vrai malade parmi eux tous là parmi les trois grands là le vrai malade s'appelle Alassane Draman Ouattara et je ne dis pas malade un jus je dis malade maladie c'est à dire quand on le transporte dans l'avion à chaque fois pour venir en France pomper ses piles et puis recharger ses piles il est malade il y a longtemps lui là moi-même il me demande si ce n'est pas un mannequin qu'ils ont mis là parce qu'il y a longtemps il est malade donc si quelqu'un devait mourir de maladie là ce n'était pas Bédier c'est Alassane Draman Ouattara ce n'est pas Bédier maintenant quand vous parlez des coups essayez vous allez voir on était là c'est vous qui avez essayé si Nicolas Sarkozy n'était pas mis dedans vous êtes sûr que vous allez gagner mais pourquoi il a peur regardez le défilé on a découvert les caméras se sont promenées jusqu'à je ne parle pas du défilé de l'année dernière défilé de l'année dernière même Chérif Ousman qui l'a nommé général des brigades ils ont vidé son chargeur sa poche son âme ils ont enlevé le chargeur ils ont enlevé le chargeur tellement il a peur il craint même ses propres chefs rebelles qui sont à côté de lui qui le suivent il les craint il a peur d'eux vous comprenez il a peur d'eux c'est pour ça il avait pris les éléments de RSP de Blaise Compaoré pour sécuriser sa chelue mais même les éléments de Blaise Compaoré il n'est pas sûr d'eux il n'a pas confiance c'est quelqu'un qui a peur votre mentor c'est vous qui parlez sur les réseaux des plaisanteurs comme ça des moutons comme ça c'est vous qui avez peur c'est vous qui tremblez quand on dit un mot vous commencez essayez vous allez voir sinon on essaie là vous allez faire rien vous n'avez vous pouvez sois salué vous n'allez rien faire du tout vous n'allez rien faire vous n'allez rien faire comme quelqu'un le disait vous n'allez rien faire je le jure que vous n'allez rien faire vous ne pouvez rien parce que vous êtes nul vous êtes nul des blacro qu'on a ramassé ça et là à la garde à Bouboula pour venir les remplir dans l'armée force spéciale la dernière fois la police la police seulement vous a pris vous vous souvenez de ce bangma la police il y a un policier vous avez giflé quelque part là-bas les policiers vous ont pris donc vous giflez giflez tapez tapez frappez frappez vous avez oublié ça à la préfecture de police vous avez oublié ça force spéciale force spéciale même s'ils sont 10 force spéciale 10 personnes force spéciale on ne peut pas les malmener comme ça mais on vous a attrapé ou vous ont chicoté à la police à la préfecture de police vous avez fait quoi force spéciale dans la centre de Raban Ouattara c'est pas nos anciens non non c'est pas les forces spéciales d'avant les forces spéciales dans la centre de Raban Ouattara les nouvelles recrues ceux qui sont allés ramasser à la garde à Boubou pour venir être dans force spéciale on les a frappés les policiers les ont chicotés vous comprenez les policiers les ont chicotés à la préfecture de police maintenant au delà de ça Alassane de Raban Ouattara ramassait encore des éléments qu'il envoyait au Mali 49 soldats qu'est-ce qui s'est passé ils sont revenus là ils disent vous avez accompli votre mission quelle mission mission de prison quelle mission ils ont accompli la chose au Mali quelle mission ils sont arrivés à l'aéroport ils sont même pas rentrés dans le pays on les a arrêtés c'est ça un commando on dit il faut savoir glisser quand il y a un commando il faut savoir glisser on peut pas mettre main sur toi comme ça si on met bras sur toi c'est que vraiment nous on était à Bidjan quand ça a commencé il est glissé vous m'avez vu c'est ça un bon commando c'est comme ça il glisse voilà un bon commando c'est pas celui qui meurt et puis on s'en va le mettre dans ses cagnes c'est celui qui s'est replié quand c'est gâté c'est celui qui s'est replié parce que le repli il est stratégique si moi j'étais resté là-bas est-ce qu'aujourd'hui j'allais émanciper le peuple est-ce qu'aujourd'hui j'allais galvaniser les panafricanistes est-ce qu'aujourd'hui tout ce que j'ai fait pendant 10 ans à travers les médias est-ce que j'allais pouvoir faire ça ils étaient déjà dans ce qu'ils vont dire ah toi tu es un guerrier ils vont venir lire hein ils vont les appeler pour lire les tests sur mon secueil ah tu es un guerrier lui là ce moment c'est un dû c'est tout mais je ne suis plus là oh le combat continue on a besoin des gens comme nous pour continuer le combat les amis faites monter le mercure on est à 198 ça ne dépasse pas 200 c'est pourquoi voilà maintenant vous êtes à 200 mais il faut partager partager pour que ça monte parce que ça descend au fur et à mesure on dit quoi si soit salut qu'aui ils ont reçu les missions quelle mission ils ont réussi quelle mission vous avez il a amené 49 on les a pris maintenant il vient amener plus de 600 il vient amener plus de 600 les 600 qui étaient au Mali qui étaient dans le munissement au Mali c'est eux ils veulent rediriger vers comment on appelle le Niger ils veulent rediriger les 600 vers le Niger mais il y a 49 on a attrapé ça pour la paix pour la pour la pour la fraternité entre nous et puis pour le discours du président Laurent Gbagbo qui a demandé à Assimi Goïta de penser à sa fraternité d'armes et de libérer ses militaires qui sont comme lui Assimi Goïta a libéré ses militaires parce qu'il a écouté le président Laurent Gbagbo aussi tu comprends voilà il les a libérés maintenant toi tu dis tu vas aller à comment on appelle tu vas aller au Niger tu vas au Niger avec quoi tu vas au Niger avec quoi je fais la transition en même temps pour rentrer dans le deuxième point du Niger donc non je vais finir avec le deuxième point du discours du président Laurent Gbagbo donc le président Laurent Gbagbo dit qu'il condamne le coup d'état qui s'est passé au Niger parce que pour lui un coup d'état quel que soit comment ça s'est passé que ça soit coup d'état civil ou coup d'état militaire pourquoi il précise coup d'état civil ou coup d'état militaire parce que il y a eu un coup d'état civil en Côte d'Ivoire et ce coup d'état civil là n'a jamais été condamné par la soi-disant CDAO vous comprenez oui il y a eu un coup d'état civil en Côte d'Ivoire Alassane Dramond Ouattara a pris toute une armée pour s'imposer en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo quand il a fini ça pour son deuxième pour son troisième mandat il a fait couper des têtes et il s'est imposé encore il s'est imposé encore vous voyez il s'est imposé encore donc c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo parle de coup d'état il parle de coup d'état militaire civil il parle de coup d'état civil donc le coup d'état civil existe aussi il y a eu coup d'état civil en Côte d'Ivoire et coup d'état militaire donc le président Laurent Gbagbo à travers le PPACI est anti-coup d'état quel que soit comment ce coup d'état là se passe il est d'abord anti-coup d'état maintenant c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec le coup d'état c'est pas parce qu'il condamne pardon parce qu'il n'est pas d'accord il condamne le coup d'état du Niger que il va soutenir un débarquement de la CEDAO au Niger le président Laurent Gbagbo précise que il n'est pas il serait il n'est pas judicieux d'envoyer les enfants de la Côte d'Ivoire au Niger pour aller combattre et puis il y a un truc qui a été dit souvenez-vous il y a une précision quand moi j'ai parlé des 49 soldats j'ai parlé de ça mais le président Laurent Gbagbo en a parlé j'ai dit on est en symbiose d'esprit avec le président Laurent Gbagbo je suis en symbiose d'esprit avec lui parce que les 49 là j'ai parlé de ça le président Laurent Gbagbo aussi en a parlé il dit tu as amené 49 de nos soldats nous t'étés les pardons les sabaridés de tes parents de tous ceux que tu allais chercher pour venir demander pardon on n'allait pas les libérer on les a libérés maintenant toi tu veux emmener une armée encore tu as dit 49 qu'on a arrêté au Mali toi ça ne t'a pas suffit tu vas aller maintenant les faire tuer parce que là-bas cette fois-ci c'est pour aller faire la guerre à un visage découvert tu décides d'envoyer nos enfants au Niger le président Laurent Gbagbo dit il n'est pas d'accord avec ça il n'est pas d'accord et il souhaite qu'on s'asseye tu ne demandes pas comment on appelle tu ne demandes pas comment on appelle tu ne demandes pas au truc à l'Assemblée nationale de te répondre non tu ne demandes pas à l'Assemblée nationale ce sont les RDL qui sont là-bas donc il faut changer bonsoir il faut changer il ne faut pas aller prendre l'Assemblée nationale il faut poser des questions si c'était un pays comme les Etats-Unis comme ça les anciens présidents on les appelle et puis on les fait à soi et puis on discute avec eux on dit ah voici un problème qui dépasse l'entendement des gens le Niger vient de subir un coup d'état vous les anciens présidents qu'est-ce que vous préconisez qu'est-ce que vous dites Henri Kouna Bédier n'est plus là certes mais il avait un premier ministre où est rentré Dinkan même est parti où même Kambla Dinkan il a disparu depuis que ses deux prédécesseurs sont morts lui il a disparu de l'échiquier politique on n'entend même plus parler d'un camp il est rentré où donc tu peux appeler les anciens premiers ministres comme le président Henri Kouna Bédier n'est pas là appelle les anciens premiers ministres en tout cas ceux qui vivent encore et puis le président Laurent Gbagbo et puis vous vous asseyez et puis tu leur expliques la situation et puis ils te donnent des idées c'est comme ça un président qui a fait les Etats-Unis comme d'après toi tu as fait les Etats-Unis c'est comme ça un président normal il fait et le président Laurent Gbagbo vient de te le dire il dit que tu aurais pu consulter tu aurais pu consulter même si tu veux tu consultes tu consultes le peuple parce qu'il s'agit de nos vies il s'agit de nos vies tu vas envoyer les enfants des gens au combat ils ont leur famille ici quand ils vont mourir là-bas tu vas partager un million à leurs familles à leurs enfants comment on appelle tu vas partager un million aux familles c'est ça un million oh mon téléphone un million on peut faire quoi dans la vie de quelqu'un un million c'est quoi un million tu vas partager un million aux familles c'est ça cette fois-ci on ne va pas te laisser faire et le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas te laisser faire non 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 ne doit pas te laisser faire arrêter de rigoler avec les choses arrêter de jouer avec ça arrêter de jouer oui à l'humour mais il faut que cet humour-là se transforme en réalité il faut qu'on agisse maintenant arrêter de rigoler avec ce qui est important il s'agit de la vie quand ils vont commencer à bombarder quand ils vont aller attaquer le Niger par exemple si le Niger veut répliquer avec ses avions et puis ils viennent bombarder encore c'est encore vous qui allez mourir vous qui prenez ça pour rigoler c'est vous qui allez perdre votre vie et si vous comprenez vous la fesse en va même c'est quand ça n'est pas encore arrivé c'est là vous rigolez vous plaisantez vous prenez des tours en dérisant comment on appelle vous prenez tout en rigolade on ne prend pas tout pour rigoler là il s'agit de la vie de nos soldats il s'agit de vous-même votre vie il s'agit de vous-même votre vie oui il s'agit de vous-même votre vie parce que Alassane Draman Oatara provoque les gens et demain regardez il a mis tous nos voisins contre nous le Mali le Burkina aussi il allait chercher le Niger tous ces pays dont je suis en train de les citer là ils sont en Côte d'Ivoire ils sont représentés en Côte d'Ivoire par milliers par millions même pour certains donc ils sont en train de vous mettre en quoi en palais ils sont en train au feu boigny avec avec ses comment on appelle avec François Mitterrand ils ont mis fin à la vie de Thomas Sankara ils ont éteint Thomas Sankara et les Burkinabés nous en voulaient les Burkinabés nous ont toujours en voulu aujourd'hui voilà encore voilà encore Alassane Draman Ouattara qui vient aussi faire lui aussi pour lui pour nous mettre à dos tous les autres pays moi je vais dire à mes frères Burkinabés Maliens Guiniens et puis Nigériens nous ne sommes pas coupables nous ne sommes pas responsables des décisions d'Alassane Draman Ouattara de la même manière que vous quand vous parlez vous dites lui la même il faut qu'il dégage c'est comme ça nous aussi on le pense on souhaite qu'il dégage mais ça va arriver parce que ce qui a commencé dans les pays dans vos pays ça va arriver chez nous oui ce qui a commencé l'éveil de conscience le réveil panafricaniste ça va arriver en Côte d'Ivoire et Alassane Draman Ouattara sera déposé oui oui ça va arriver ça prend le temps que ça va prendre et ça va arriver et ils ont mal quand ils disent ça ils sont là ils viennent écouter ils viennent écouter parce qu'ils ont peur à l'heure où je vous parle ils ont peur en Côte d'Ivoire ça chauffe dans leur cœur ils ne savent plus ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut rester encore au pays est-ce qu'il faut fuir est-ce qu'il faut fuir si on fuir maintenant est-ce que ça sera comme on appelle est-ce qu'ils ne vont pas nous prendre pour des traites si on fuir maintenant est-ce qu'ils ne vont pas dire ceci ils ne vont pas dire cela ils sont dans la peur vous même vous ne voyez pas comment ça est c'est calme ça ne vous dit rien quand quelque chose est trop calme c'est-à-dire l'oppresseur il continue de te presser il continue de te faire du mal il te piétine il t'écrase et plus personne ne parle mais vous ne savez pas que le jour que ça éclate qu'est-ce qui s'est passé avec Zébier Zébier pour ceux qui connaissent l'histoire les anciens je parle des anciens je ne parle pas des jeunes des jeunes là les enfants quittés je parle des anciens ils savent de quoi je parle Zébier l'étudiant celui qui traumatisait les étudiants celui qui était envoyé par le passé par le PDCI pour faire des choses Zébier je ne sais pas son prénom là c'est quoi il s'appelait comment il s'appelait quelque chose Zébier là écrivez écrivez en commentaire vous les anciens qui sont là écrivez son nom là en commentaire mais Zébier là il traumatisait les étudiants les étudiants avaient peur de lui personne ne voulait parler personne n'osait parler devant lui vous comprenez mais le un seul jour a suffi que les étudiants s'élèvent contre lui il est mal mort c'était l'une des victimes c'était l'une des victimes Thierry Zébier merci Blé Narcisse Yoro il s'appelle Thierry Zébier voilà Thierry Zébier donc ça veut dire l'histoire que je rencontre là c'est pas faux Thierry Zébier là quand ils l'ont tué mais il est mal mort ils l'ont mis dans matelas et puis ils l'ont brûlé vif il a été brûlé vif il a été brûlé vif c'est pas Aimé Zébier c'est Thierry Zébier Morissette qui est là c'est Thierry Zébier merci Blé Narcisse Yoro merci c'est Thierry Zébier parce que les gens le confondent avec Aimé Zébier Aimé Zébier c'est pas lui je sais pas s'ils sont de la même famille mais c'est pas Aimé Zébier le bouc entier ou le non 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 c'est pas lui c'est Thierry Zébier Raymond Nagui Maxime D'Aubé Thierry Zébier oui Blaise Traoré Thierry Zébier oui il a été lapidé le doyen Dister Pabello il a été lapidé mais conclusion là ils l'ont mis dans des choses au milieu des matelas et puis ils l'ont brûlé vif Thierry Zébier est mort comme ça vous comprenez donc Alassane Draman on est en train d'écraser maturiser les Ivoirois et puis personne n'agit vous ne pouvez pas réfléchir vous ne pouvez pas vous dire il y a quelque chose qui ne va pas je pense que c'est vous qui ne voyez pas mais lui Alassane Draman il sait il voit c'est vous vous ces partisans qui êtes aveuglés mais Alassane Draman Ouattara c'est ce qui est en train de lui ce qui est en train d'arriver un peuple qui ne dit rien depuis tout le monde fait tout le monde fait personne ne dit rien il pense que ça va rester comme ça tranquillement il a déjà fait 10 ans mais à l'époque quand le président Laurent Gbagbo il a pris le pouvoir en 2000 qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire oui il a fait 10 ans il doit maintenant quitter et il y a même des Ivoirois qui sont rentrés dans la danse aussi pour dire oui Gbagbo a fait 10 ans Gbagbo a fait 10 ans quand c'était Gbagbo là vous aviez la gueule vous aviez bouche pour parler parce que Gbagbo est quelqu'un de pacifique Draman et Ouattara il a dépassé 10 ans allez-y parler prenez vos dos couilles là et puis allez-y parler sur Ouattara vous ne parlez pas quand c'est Draman et Ouattara vous fermez vos gueules vous ne parlez pas c'était Gbagbo c'est Gbagbo le plus gentil c'est Gbagbo qui est plus bon donc vous pouvez le critiquer vous pouvez le critiquer il a fait 10 ans il a fait 10 ans avec une rébellion dans son dos vous avez suivi ce que la France disait oui mais Gbagbo a fait 10 ans oui il a fait 10 ans sans élection il a fait 10 ans il faut qu'il quitte maintenant et 10 ans c'est trop et beaucoup 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 comme ça ont accompagné ça ce discours là il a fait 10 ans Alassane Draman Ouattara il est encore là depuis 2011 ça fait 12 ans il est là vous n'avez dit quoi rien on ne vous voit pas parler vous fermez vos gueules vous n'avez pas bouche parce que lui vous le connaissez tu parles il va te tuer tu parles il va te mettre quelque part même quand ils sont fâchés ils disent son excellence monsieur Alassane Draman Ouattara lui il travaille bien quand c'est lui là non 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 c'est parce qu'il ne sait pas c'est les autres à côté à côté pourquoi vous les pagnez à chaque fois quand c'est Tegbagbo là c'est Tegbagbo même quand un policier vient vous chicoter c'est Tegbagbo même quand un policier vous contrôle c'est Tegbagbo mais quand c'est pour autant de Ouattara quand on vient casser vos maisons vous dites Ah Ouattara même n'est pas au courant ah ils travaillent bien des maudits comme ça vous êtes trop maudits vous là un peuple bizarre et aujourd'hui vous fermez vos gueules vous parlez plus vous n'avez plus bouche vous parlez de toute façon vous avez bouche sur internet tiktok c'est vous on voit partout en train de bavager vous n'avez plus bouche vous n'avez plus bouche vous fermez vos gueules pourquoi vous ne parlez pas allez-y parler vous ne parlez plus n'importe quoi ils connaissent à la Sainte-Draman Ouattara lui il ne rigole pas avec vous lui il ne joue pas du tout c'est sûr que Bagbo là vous avez eu le temps de faire vos malins c'est pour cela Dieu vous a envoyé Ouattara à la Sainte-Draman pour que vous allez ouvrir vos phares pour regarder ce qu'il va vous montrer et puis vous allez voir si vous avez même chanteur même a fermé sa bouche même chanteur ils n'ont pas bouche quand ils essaient de chanter petit sûrement ils chantent même ils dribbent on les attrape on les jette en prison lui il n'est pas là pour jouer tu t'amuses avec lui il te jette en prison mais c'est vrai c'est un peuple bizarre Toblé 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 Saint Thomas c'est un peuple bizarre moi je ne comprends pas ce peuple là mais ce que je sais c'est que quand un peuple est meurtri comme ça et qu'il ne dit rien le jour qu'il s'élève c'est dangereux c'est pour ça que j'ai dit Alassane Draman Ouattara vous voyez tous les présidents qui sont déchus aujourd'hui tous les présidents les anciens présidents qu'on a enlevé depuis un moment il n'y a plus d'assassinat il n'y a plus non 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 les coups d'état se passent tranquille il y a des choses qui se passent tranquillement mais Alassane Draman Ouattara même si c'est élection qu'il a enlevé ça sera compliqué pour lui de vivre tranquillement ça sera compliqué pour lui il a fait trop de mal aux gens trop de mal trop de mal les maliens le guettent désormais les burkinabés le guettent désormais il a ajouté le Niger dedans vous comprenez il est venu ajouter le Niger dedans les gens le guettent même quand il demande à certains gardiens ils guettent Alassane Draman Ouattara quand il demande à certains Bithao-Guinien ils guettent Alassane Draman Ouattara parce qu'ils disent que c'est Alassane Draman Ouattara qui entretient tout ce Thouy-Bouyou en Afrique désormais les gens l'ont mis comme l'ennemi numéro un le personnel non grata de toute l'Afrique tu demandes à Kemi Thiba Alassane Draman Ouattara tu demandes à Nathalie Yamb Nathalie Yamb Alassane Draman Ouattara tu demandes à Niamsi Alassane Draman Ouattara nom d'Alassane Draman Ouattara est dans le nom de tous les panafricanistes dans la bouche de tous les panafricanistes pardon nom d'Alassane Draman Ouattara est dans la bouche de tous les panafricanistes tu demandes à chose le cerveau tu demandes à comment il s'appelle Aminata Fofana Alassane Draman Ouattara tout le monde a Alassane Draman Ouattara dans la bouche parce que c'est l'ennemi numéro un de l'Afrique vous voyez bref donc ça c'était le point du président Laurent mais le dernier point donc c'est là le Niger ils ont dit qu'il allait rentrer au Niger ils ont annoncé ça à Grande Pomme Alassane Draman Ouattara même son discours à la nation du 6 il n'a pas il n'a pas dit grand chose il dit que lui il va suivre ce que la CDAO va décider pour aller attaquer le Niger voilà ce qu'il dit d'accord donc comme il tient toujours à son histoire du Niger les Maliens sont arrivés au Niger les Burkinabés sont arrivés au Niger vous comprenez ils sont à l'heure où je suis en train de vous parler ils sont au Niger et ils les attendent et eux tous commencent à pleurer oui mais Wagner ils ont au moins 2000 personnes au Niger et au Mali peut-être que les 2000 personnes vont aller là-bas ils vont aller au Niger qu'est-ce qui va se passer est-ce que Wagner est plus formé et est plus stratège que la force Bakhane voilà ce qu'ils sont en train de dire est-ce que Wagner est plus stratège que la force Bakhane et que la force regardez les méchants c'était qu'ils sont en train de dire la force Bakhane vous savez nos militaires sont bien professionnels c'est une armée technique tactique ce n'est pas comme Wagner parce que Wagner ils sont très méchants Wagner ils ne suivent pas les droits de l'homme donc vous votre armée quand eux ils bombardaient les résidences à Abidjan la résidence du président Laurent Gbaboura ils ne savaient pas qu'il y avait des hommes dedans c'est ça la barbarie ils sont plus barbares même que Wagner oui ils sont plus barbares que Wagner vous faites la diplomatie vous faites des communications mensongers des communications mensongers tout le temps vous êtes là en train de mentir vous êtes en train de mentir c'est ça votre problème tout le temps en train de mentir oui Wagner est plus dangereux mais est-ce que dans la tuerie de l'homme il y a un qui est dangereux que l'autre est-ce qu'il y a un qui est dangereux que l'autre de la même manière où ils bombardent pour tuer c'est comme ça eux aussi ils bombardent pour tuer peut-être même qu'eux ils vont en profondeur c'est ça qui ne vous plaît pas les guillardistes sont restés en Afrique pendant combien de temps les terroristes vous avez fait quoi rien vous êtes allé piller nos richesses voler notre or voler notre diamant voler notre pétrole c'est tout ce que vous êtes allé faire en Afrique vous avez créé un chaos en Libye tout ça vous ne parlez pas de ça vous allez venir nous raconter votre merde vous allez nous raconter votre merde oui comment on appelle pour venir dire ici que non comment on appelle Wagner est plus dangereux Wagner est plus dangereux donc vous pensez que nous on est là pour peser qui est plus dangereux qui est plus faible on a coupé le cordon en brilical on a coupé ça plus jamais vous allez venir nous piétiner plus jamais vous allez nous écraser plus jamais vous allez nous prendre comme des sous-hommes plus jamais vous allez nous insulter plus jamais vous allez vous moquer de nous c'est terminé et vous ne voulez pas entendre ça ça vous fait mal vous ne voulez pas entendre ça je voulais dire Alassane Draman Ouattara que la Côte d'Ivoire à l'époque avait c'était réuni c'était réuni dans le conseil de l'entente est-ce que ça vous dit quelque chose le conseil de l'entente attendez on va aller on va aller dessus on va chercher je devais trouver ça avant de venir là attendez ne quittez pas je vais trouver ça il y a un doyen qui m'a envoyé il faut que je retrouve ça d'abord avant de j'aurais dû trouver ça avant de commencer le direct mais désolé patientez une minute il m'a envoyé je vais je vais voir le nom voilà ça s'écrit comme ça Ouatti ok Ouatti ça s'écrit Ouatti pour le conseil de l'entente vous pouvez aller voir vous allez voir je vais je vais retrouver ça pour lire ou voir il m'a dit je pouvais trouver ça sur Ouatti mais c'est écrit en anglais ou bon c'est un site donc il faut que je tape sur le site ce que je vais faire je ne vais pas taper attendez je vais voir là qu'est-ce que je voulais faire voilà conseil il faut partager il faut partager les amis à moins que à moins que j'ai fini cette vidéo et puis on va on va parler de ça demain euh voilà les pays membres du conseil de l'entente les amis voilà je sais que j'ai mis un petit bout de temps vous savez c'est ça qui nous fatigue souvent quand on commence à chercher les pays membres du conseil de l'entente il y a le Togo il y a le Bénin il y a le Burkina Faso il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Niger donc le Niger fait partie du conseil de l'entente les pays membres du conseil de l'entente il y a le Togo il y a le Bénin il y a le Burkina Faso il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Niger donc la Côte d'Ivoire normalement ne devait jamais attaquer le Niger mais il faut que je trouve la chatte Parce qu'il y a une charte qui a créé le Conseil de l'Entente. Le Daomé actuel, le Bénin, la Haute-Volta, actuelle, Burkina Fato, la Côte d'Ivoire et le Niger. Voici ceux qui ont créé le Conseil de l'Entente. Où se trouve son siège ? Son siège se trouve à Addis Ababa, en Éthiopie. Le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente de l'Union africaine. Non, ce n'est pas ce qu'il demande. Bon, bref. Le président du Conseil de l'Entente. Il faut que je cherche ça tranquille. Pour ne pas vous donner des fausses informations ou des informations pris ça et là. Je vais laisser à faire le Conseil de l'Entente là. Ce que vous devez savoir, voici les pays qui sont dans le Conseil de l'Entente. Et la charte de ce Conseil de l'Entente, la charte là, ce qui est écrit dedans, c'est que ces pays-là doivent jamais s'attaquer. Ils doivent régler les conflits pacifiquement. Jamais ils doivent s'agresser. Or, Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'ils ont enlevé le Conseil de l'Entente là. Ils ont mis ça de côté pour pouvoir créer la CDAO. La CDAO englobe 15 pays. Conseil de l'Entente là, il n'y avait pas beaucoup. Mais un peu qui était là, ils pouvaient faire ramener les autres dedans. Mais ils n'ont jamais accepté. Ils ont voulu créer la CDAO. Parce que la CDAO doit être au main de l'oligarchie française. Ça doit être au main de l'Elysée. Comme ça, l'Elysée va s'occuper de gérer la CDAO, financer et puis gérer la CDAO. Pour que dans la CDAO, ils puissent décider pour nous. Vous comprenez ? Ça se trouve à Ouagadougou. D'accord. Bernadette, la mère. Bernadette Épi. Voilà. Elle dit le Conseil de l'Entente. Le ciel se trouve à Ouagadougou. Donc, oui, parce que ce qui est normal, ce n'est pas Addis Abeba, c'est l'Union africaine. Mais le Conseil de l'Entente, effectivement, ça se trouve à Ouagadougou. Donc, si ça se trouve à Ouagadougou, c'est parce que le Burkina, la Côte d'Ivoire, comment on appelle, le Bénin, le Togo, pardon, oui, le Bénin, le Togo et le Niger font partie du Conseil de l'Entente. Le ciel se trouve au Burkina Faso. Mais dans le Conseil de l'Entente, il y a eu des choses, il y a des résolutions dedans où les différents pays ne doivent jamais s'attaquer. La Côte d'Ivoire ne doit pas attaquer le Burkina. La Côte d'Ivoire ne doit pas attaquer le Togo. La Côte d'Ivoire ne doit pas attaquer le Bénin. La Côte d'Ivoire ne doit pas attaquer le Niger. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? La Côte d'Ivoire décide d'aller attaquer le Niger. Ils ont jeté à la porte le Conseil de l'Entente. Rappelez, dites-leur de rappeler. Ils n'ont qu'à se rappeler du Conseil de l'Entente. Ils n'ont qu'à se rappeler de ça. Dites à Alassane Draman Ouattara. Dites à Alassane Draman Ouattara. Peut-être qu'il a oublié ça. À cause de ces diao, ils oublient. Ils ont tout jeté de côté. Ils ont tout jeté de côté. Ils ont oublié le Conseil de l'Entente. Dans le Conseil, dans la charte des Conseils de l'Entente, on ne doit jamais s'agresser entre nous. Mais on règle le problème de la manière diplomatique, pas par la force. Mais ils ont mis ça de côté pour suivre ces diao de la France. parce que c'est ça qui les arrange, la France. Mais ils oublient que ça n'arrange pas. Nous, peuple africain, parce que nous, peuple africain, on a notre manière de régler nos différends. Quand il y a un problème entre nous, on sait comment on règle ça. Les amis, j'ai assez parlé. Je suis fatigué, je suis sorti un peu. Là, je rentre. Demain, je travaille. Mais demain, je vais faire un direct au travail là-bas. Demain, je vais faire un direct au travail. Et je vous dirai un peu l'actualité, tout ce qui se passe actuellement, comment des gens sont rentrés. Ils sont en train de rentrer, on dit, ils ont déposé des avions au... Comment on appelle ? Ils ont déposé des avions au Sénégal. Eux qui sont à partir du Sénégal, mais laissez, laissez, on va parler de ça tranquillement demain. Là, je suis un peu fatigué. J'ai voulu qu'on échange ce soir-là sur ces points. Mais demain, on va en parler. Donc, bonne soirée à vous. Merci, on dit quoi si. Bonne soirée à vous, à demain. Demain, on revient là-bas. Je vais trouver le document, la charte du Conseil de l'entente. Je vais trouver ça. Et puis, je vais vous parler. Je vais lire ça devant vous. Les points de la charte du Conseil de l'entente, je vais lire ça devant vous. Vous allez voir qu'Alassane Draman Ouattara est en train d'outrepasser ses prérogatives pour pouvoir faire des choses qui ont été déjà écrites dans le Conseil de l'entente. Merci à vous. Bonne soirée. Mettez des cœurs pour terminer. Mettez des cœurs. Passez vous aussi pour mettre cœur là aussi, c'est un problème. Pompez les cœurs avant que je vous laisse. Voilà, j'ai parlé tout ce temps-là. Mon seul cadeau, c'est les cœurs. Donc, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et puis, demain, on va se retrouver. Voilà. Demain, on va se retrouver. Et on va décortiquer l'actualité. Voilà. Même demain, je vais essayer de voir si je peux prendre ma deuxième page ou bien créer une nouvelle page. Voilà. Pour vous demander de vous abonner là-bas. Et puis, on va avancer. Je vais trouver le moyen. Je vais trouver le moyen. Ah, on dit quoi-ci. Comme je l'ai dit, mon seul cadeau, c'est les cœurs. On dit quoi-ci. Oh, mon soutien. Toi, tu es mon gars. Tu es mon gars. On dit quoi-ci. Tu me soutiens beaucoup. Et je voulais vraiment te remercier pour cela. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende ça au centuple. Et je sais que Dieu va te bénir. Il faut remarquer. Dieu va te bénir. Donc, il faut remarquer. Voilà. Au moment où il te donne la bénédiction, là, Dieu va agir. Voilà. Comme Dieu agit par rapport aux bénédictions, commence à constater dès aujourd'hui. Et tu verras. Et tu verras que Dieu va agir dans ta vie. Et il va te donner tout ce que tu donnes, là, au centuple. Il va te donner ça millions même de fois. Voilà. Passer au centuple, là, c'est petit. Millions de fois. Merci. Bonne soirée à vous. Ciao. C'était le général Modibo. Goïta. Djeje. Dougouble. Gbagbo. Sankara. Sekou Touré. Cheikh. Antar. Diop. Ciao.